Le parrainage est un système de filtrage instauré pour éviter le trop grand nombre de candidatures et les candidatures fantaisistes. Pour être candidat, il faut être parrainé par 500 élus. Officiellement, on ne dit pas parrainage, mais présentation. Car ce sont les élus qui présentent un candidat, même si le candidat à la candidature n'en a pas émis l'intention. Dans la réalité, ce sont les candidats qui vont chercher les parrainages des élus. Tout élu local ou national peut être parrain, qu'il soit parlementaire, maire, élu de l'Assemblée de Corse ou de Polynésie. Ces parrainages doivent provenir d'au moins 30 départements ou collectivités, y compris d'Outre-mer, sans dépasser 10% de signatures par territoire. C'est la clause de représentativité nationale. L'objectif est d'éviter que les candidatures ne soient liées à des intérêts purement locaux. Depuis l'élection présidentielle de 2017, les parrainages ne sont plus déposés au Conseil constitutionnel. Les parrains doivent envoyer leur signature par la voie postale. Un parrain ne peut parrainer qu'un candidat et son choix est irrévocable. Autre changement. Le Conseil constitutionnel publie les noms des parrains et les candidats ou candidates parrainés deux fois par semaine sur son site au fur et à mesure qu'il les reçoit. Ils sont ensuite intégralement publiés à l'issue du recueil des parrainages. Cette collecte des parrainages par le Conseil constitutionnel débute dix semaines avant le premier tour et se termine six semaines avant. Ce système de parrainage est souvent critiqué. Il lui est reproché de ne pas empêcher la multiplication des candidatures ou encore la pression exercée sur les élus, en particulier les maires des petites communes.